Je dois dire que c'était un nouveau challenge. Je ne savais pas comment faire ça, mais dès le début, j'ai voulu le faire bien. Donc j'ai voulu voir un compteur, et ce n'est pas si difficile, parce que je sais les déductions que je peux faire avec Uber. La voiture, la dépréciation de la voiture, le gaz que tu utilises pendant que tu es Uber, les repères. Mais bien sûr, tu prends une ratio de votre utilisation personnelle et de l'utilisation pour Uber. Chaque jour, j'enregistre le montant sur le début du jour et le montant sur le fin du jour. Donc j'enregistre chaque jour. J'ai un livre étrange avec beaucoup de chiffres. Et au final du mois, j'enregistre la quantité de kilomètres que j'ai fait pour Uber et la quantité de kilomètres. Donc il faut une petite organisation, mais ce n'est pas si difficile.